L'année dernière, face à la crise de l'accueil, notre pays signait un nouveau plan opérationnel avec l'Agence européenne pour l'asile et la migration. Avec dedans, notamment, la promesse de créer 750 places d'accueil supplémentaires grâce à un village de conteneurs fourni par l'Europe. On va par exemple créer un village de conteneurs avec l'aide de l'Union européenne, parce que l'Europe voit aussi que notre pays est sous plus grande pression que d'autres pays membres de l'Union. Mais alors, près d'un an plus tard, où sont-ils passés ? Qu'est-ce qui coince ? Et qu'est-ce que ça dit de notre politique d'accueil ? On a voulu en savoir plus. Pour mieux comprendre, on va aller voir un exemple de ces fameux conteneurs européens, car oui, la Belgique en a en fait déjà reçu plus d'une centaine il y a deux ans. Ils ont été installés dans des centres faits d'asile, comme celui qui se trouve ici, juste derrière moi, à Jumeau. C'est dans ce conteneur qu'ils ont trouvé une place. Là, je me sens bien parce que je suis avec ma petite famille. Ça va, donc c'est moi, ma femme et ma fille, nous sommes là. Donc ça va, je ne suis pas avec des autres personnes. La Belgique est traversée par une crise de l'accueil depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Il y a toujours un certain nombre de personnes qui dorment à la rue pour le moment. Et donc, ce type d'installation peut permettre de répondre en partie à cette crise de l'accueil. Encore que, selon moi, ça ne peut être qu'une solution temporaire à court terme, parce que l'usage quotidien fera qu'à un moment donné, très vite, ces conteneurs montreront des signes de faiblesse qui font qu'on ne pourra pas les exploiter sur le long terme, me semble-t-il. S'ils ne sont pas la solution idéale, on voit que les conteneurs peuvent être utiles lorsqu'ils sont rapidement mis en place. C'est d'ailleurs pour ça que la Belgique en avait demandé une seconde livraison l'année dernière, quatre fois plus importante que la première. Encore faut-il trouver un endroit où les mettre. Contactée à ce sujet, la secrétaire d'État Nicole Demour a refusé de nous rencontrer, mais son équipe nous a répondu par mail. De nombreuses actions ont déjà été entreprises pour identifier des sites potentiels pour ces conteneurs supplémentaires. Une demande a été adressée à tous les membres du gouvernement et au secteur privé. Cette demande a permis d'identifier plusieurs sites possibles qui font l'objet d'un examen plus approfondi et pour lesquels des consultations sont menées. En tout, pas moins d'une trentaine de sites auraient été envisagés, comme ici, sur le site d'une ancienne base militaire à Campenau, dans le Roi-Ban-Flamand. Mais à chaque fois, le projet a capoté à cause de résistance locale ou régionale, ce qui n'a d'ailleurs pas surpris la présidente d'une célèbre association de défense des droits des migrants que j'ai retrouvés au port de Bruxelles, lui aussi un temps envisagé pour accueillir les conteneurs. Ici, chercher l'acceptation de tout le monde pour un dispositif que l'on peut qualifier de massif, c'est probablement la plus mauvaise voie choisie pour essayer de trouver cette solution réelle. On peut imaginer que des communes seraient peut-être moins réticentes à accueillir l'installation de quelques conteneurs, une dizaine, une vingtaine de demandeurs d'asile. C'est autre chose à gérer qu'un dispositif de 750 personnes. Donc oui, la méthode pose question. Une méthode qui illustre en fait un changement plus profond, celui de la disparition progressive des logements dits individuels dans le réseau d'accueil au profit des grands centres collectifs. De 54% en 2007, la part des logements individuels est descendue à à peine plus de 15%. Aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi basse, et ce, malgré l'augmentation du nombre total de places. Autrement dit, les plus petites structures, comme par exemple quelques logements mis à disposition par un CPS, sont progressivement abandonnées pour concentrer les demandeurs d'asile dans des structures plus grandes, quitte à faire face à des blocages, comme on le voit dans ce dossier. Et alors que le village de Conteneurs-Promis n'est toujours pas là, on estime qu'environ 2000 personnes sont encore à la rue, en attente d'une place à laquelle ils ont pourtant légalement droit. Vous avez une idée, une info, c'est toujours la même adresse, le scan at rtbf.be. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada